Ce matin, nous allons à la rencontre de Samson. Samson, aimé par Dieu malgré lui. C'est comme ça que je vois ce personnage, aimé par Dieu malgré lui. Vous savez, la Bible est une lettre. La Bible est une lettre, une lettre ouverte. Mais elle a ceci de particulier. Elle ne cache ni, ne camoufle rien d'homme ni de femme. D'homme ou de femme, petite ou grande, sujet ou roi, la Bible est révélatrice des situations aussi bien sombres que claires. Elle est équitable, à mon sens. Elle est équitable, s'il faut ainsi parler. Ce pour avertir ou édifier. Voilà l'objectif. Ce matin, que nous dit-elle de Samson ? Samson, personnage d'une réputation indoutable. Samson, fils de Manoah, natif de Dan. Je n'ai pas la carte sous les yeux. Dan, c'est une ville de l'extrême nord de la Palestine, aux frontières avec la Philistine. Seulement, on ne connaît pas le nom de sa mère. Alors que c'est elle qui joue, qui joue en premier plan, qui joue un rôle assez important. Mais elle est inconnue. Et si on regardait un peu la personnalité de Samson ? D'une manière tout à fait brève, le nom de Samson dérive de la racine « semès » dans cette langue de l'Orient. « Semès » qui signifie « soleil ». Il serait un héros, un héros légendaire, comme celui de la mythologie grecque. Hercule, ce personnage doué, comme lui, d'une force surhumaine, capable de terrasser un lion. Mais Samson est bien un véritable nom de personne. Cependant, ses relations furent néfastes. Néfastes pour le développement religieux du peuple élu. Sa vie, la vie de Samson, sa vie est d'ailleurs celle d'un aventurier. Un aventurier héros israélite dont la tradition a fait un juge en Israël. juge donc le dernier avant Élie et Samuel. Samson fut un guerrier, un vrai guerrier danite, de force peu commune, mais sans moralité. Attiré chez les Philistins par ses aventures sentimentales, il combat. Il combat les soldats philistins, ces soldats qui étaient aussi redoutables, avec un acharnement où ceux de son peuple devaient voir en effet une réelle flamme religieuse et patriotique. Samson, comme tous les autres ceux de son peuple, Samson avait la haine de Philistins, l'ennemi de sa race. « Sa foi dans le Dieu de Père, Jéhovah, surveilla au cours de ses batailles. Sa mère l'avait, dès avant sa naissance, consacrée à l'Éternel. » Nous y reviendrons tout à l'heure. Samson eut le sentiment que Dieu faisait de lui un héros de l'indépendance, appelé à lutter jusqu'à la mort pour la victoire de son peuple, de sa nation. Ses exploits suscitèrent l'enthousiasme populaire. Sa renommée franchit les frontières de sa tribu. Il devint à Israël le type du héros de Jéhovah, de l'Éternel. Alors, si vous avez le temps, vous lirez dans l'Épitre aux Hébreux. L'Épitre aux Hébreux, au chapitre 11, l'a placé dans sa galerie, dans sa galerie de tableaux héroïques, croyant de l'ancienne alliance parce qu'il était dans la tradition un champion, un champion du patriotisme. Sa naissance. On trouve sa naissance au chapitre 12, chapitre 13 des juges. D'après le pittoresque récit des juges 13, la naissance du héros fut expressement voulue de Dieu, comme une grâce faite à sa mère, à la mère, à sa maman. Jusque-là, sans enfant, femme stérile. Alors, deux fois, l'ange de Dieu se révèle d'abord à elle à cause de sa détresse, censée déshonorer de n'avoir pas d'enfant. Et c'est la femme qui annonce la nouvelle à son mari. Les parents, donc ce mari, la femme et Manoah, pieux israélites, reconnaissent leur Dieu dans le mystérieux ange de Jehovah. Voilà personne qu'ils ont identifié à l'ange. Manoah, le mari, en signe de reconnaissance et d'action de grâce, prend l'initiative d'offrir à Dieu un sacrifice sur la pierre hôtel du village pour pouvoir dire merci à Dieu. Alors, le message du vin lui annonce aussi, à Manoah, lui annonce la naissance d'un fils qui, dès avant la naissance, devra être consacré à Jéhovah. En hébreu, Nazir, Samson et en Israël, un de premiers Nazériens consacrés à Dieu. Et sa consécration à Jéhovah se marquait par leur chevelure, par sa chevelure non coupée et par l'absténance de vin, de toute boisson alcoolique et de nourriture impure. D'abord, sa maman ne pouvait pas manger ça et après, lui, c'était pareil. Alors, sa vocation. Il est né. Selon le rédacteur biblique, ce ne sont pas seulement les exploits les plus incroyables de Samson, c'est sa vie entière qu'il considère comme une manifestation de la puissance divine. Ce n'est pas surtout son goût des aventures qu'il entraîne en pays philistins. C'est Jéhovah, c'est Dieu lui-même qui pousse le guerrier vers ses païens béniqueux pour provoquer par ses querelles avec eux un sursaut de foi en Israël. Piedre, piètre, piètre idée minable, certes, de la mission d'un serviteur de l'Éternel, et pourtant, sens profond d'une réalité, l'absorption graduelle du peuple de Dieu par les philistins risquant de compromettre l'œuvre divine, une action séparatiste s'imposait, que le haut fait de Samson pouvait amorcer et Dieu a dû s'en servir. Serviteur malgré lui. Merci.